Avant toute chose, je souhaiterais vous dire un grand bravo à vous toutes et vous tous qui avez mené cette campagne, parce que c'est pas une campagne, c'est pas que le candidat, c'est pas que la suppléante, c'est essentiellement un travail collectif. Et quelle fierté, quelle fierté pour nous de voir que tous les panneaux étaient tenus, bon c'est vrai, pas grand monde recoller, j'avoue, mais enfin, tout était tenu, et que chaque jour, il y avait plusieurs porte-à-porte, plusieurs dives de tracts, plusieurs événements publics où on était présent, des braderies, des inaugurations, des manifs dans l'île, enfin bref, les sollicitations qu'on a pu avoir, alors c'est vrai qu'on a eu des sollicitations de beaucoup de soignants, je sais pas si c'est l'effet Marie, il doit y avoir à mon avis un petit indice là-dessus, mais on les a reçus, et c'était assez enrichissant, et puis c'était une campagne aussi importante pour nous, et pour moi particulièrement, parce que j'ai pu aussi passer un peu de temps à les soutenir des camarades, femmes et hommes, dans leur circonscription, que ce soit dans le Nord, à Lyon, à Paris, etc., pour essayer de donner le petit coup de boost, la petite aide, qui fait que là on peut constater que le paysage électoral dans lequel on se retrouve est un paysage où il faut compter avec la nouvelle union populaire, écologique et sociale, et puis pas qu'un peu, j'ai vu Emmanuel Bompard annoncer que nous serions autour de 500 circonscriptions au deuxième tour dans le pays, bon voilà, nous y sommes, on l'avait dit, alors pour revenir sur ces éléments-là, et après je ferai des félicitations un peu plus personnalisées à la fin de ma prise de parole, qui sera courte, parce que l'idée c'est qu'on échange aussi, et je veux avoir vos ressentis, donc je ferai tourner le micro, vous viendrez ici, pour parler et pour échanger ensemble. On a retrouvé dans la circonscription, on est à un peu plus de 43%, donc déjà on peut être content, donc 43% c'est pas mal. Notre principal adversaire, le numéro 2, en l'occurrence, enfin deuxième, celui qui est arrivé deuxième, maire de Mons-en-Barrel, certes, il fait un score, il fait un score honorable à Mons, non mais je tiens à le dire, 35%, mais on fait 37%. Il y a quand même, je veux être bon vainqueur, il y a quand même un effet Rudy Elgeste à Mons-en-Barrel, très clairement, parce que LRM ne faisait pas 35% à la présidentielle, très concrètement. Nous, le total gauche est censé faire plus que les 37% qu'on fait, mais ça fait pas la maille, en tout cas, pour lui, sur cette élection législative, alors même qu'il n'y a pas une diminution de la participation sur la circonscription. On est grosso modo autour du même niveau de participation qu'en 2017, ce qui nous place au-dessus de la moyenne nationale, évidemment, et ça c'est aussi une des fiertés militantes, parce qu'on sait que c'est chaque goutte de sueur qui a été laissée, notamment dans les quartiers populaires, qui fait qu'on arrive à ce niveau de mobilisation dans la circonscription. Donc, c'est important, on a même dans l'intervalle quand même quelques petites victoires. Bon, vous avez peut-être vu, ça a peut-être sonné sur mon téléphone, allez, je vais commencer par quoi ? Eric Zemmour ? Éliminé ! Il n'ira pas au deuxième tour ? Ah, tant mieux, moi, moi, de toute façon, on ne veut pas de lui dire. Vraiment, celui-là, il n'aura servi qu'à dédiaboliser l'autre, et c'est tout, et on voit bien qu'il n'aura servi à rien jusqu'au bout, et on se repassera de ses services, évidemment. Un autre scalp que nous avons obtenu ce soir, oui, oui, j'assume, Jean-Michel Blanquer. Faites gaffe, parce que, dit comme ça, on pourrait croire que vous applaudissez Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, vraiment, je dis, éliminez, et après, vous applaudissez. Bon, faites gaffe, quand même, parce qu'il y a quand même des médias, la vidéo sera sur Internet, donc il faut faire attention à ce qu'on raconte. Donc, on a comme ça quelques petites victoires. On sait aussi que notre candidat face à Elisabeth Borne est qualifié pour le second tour, face à elle. Alors, ça va être compliqué, parce qu'elle est quand même devant. Le RN, le talonné, a un point et demi, mais il y est, il est au deuxième tour, et on a cet effet de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui permet d'obtenir ces résultats. Alors, évidemment, vous le savez, c'est pas une explosion de la participation. Je sais que beaucoup d'entre vous se disaient, vous pouvez se dire, en bon militant, aguerri, bon, ça y est, on est unis, le peuple de gauche réclamait ça depuis des années, ça va tout péter les scores, et vous verrez ce que vous allez voir. C'est pas exactement ça qui se passe. Mais les vieux militants, vieux, 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 encore plus aguerris, savent qu'une élection législative, de toute façon, c'est une forme de démobilisation dans le pays, en règle générale. Et que dans cet intervalle, oui, nous avons été en conquête, et oui, c'est cette Union qui nous permet d'être au deuxième tour dans plus de 500 circonscriptions, et de donner à voir quoi. Que dimanche prochain, c'est possible. Et que des tas de gens vont se dire, ah ouais, c'était dimanche. Merde, c'était là, les élections. J'avais complètement zappé, j'avais fait autre chose, etc. Et puis il y aura tout le batage médiatique des deux mains. Le péril rouge, le couteau entre les dents, les chars de l'Union soviétique, même s'il n'y a plus de l'Union soviétique. Voilà, on mange des enfants, évidemment. Je tiens à dire quand même que j'ai été particulièrement interloqué par la dernière saillie du chef de l'État sur le fait de pouvoir ou non couper du bois dans son jardin. Et j'ai moi-même enquêté, parce que je me suis demandé de quoi il parlait. Vraiment. Et je connais bien le programme, et notamment sur la question du bois et des forêts, puisque j'y ai activement participé avec Mathilde Panneau sur la mandature, à forger la doctrine en matière de gestion des forêts dans le pays. Et en fait, il y a une petite confusion qui a été faite légère, toute comme ça, vraiment genre... Sans faire exprès. Ils ont lu vite fait, ils ont dit « Ah, on ne peut plus couper du bois. » Parce qu'effectivement, dans les forêts privées, parce que vous savez que l'essentiel de la forêt dans ce pays est privé, et sur des terrains privés, la forêt domaniale, la forêt publique, en fait, était une portion minoritaire, et la forêt privée est assez mal gérée dans notre pays. Et on a écrit dans le programme qu'on voulait interdire les coupes rases, y compris dans les forêts privées. Coupes rases, c'est quand on coupe toute la parcelle de terrain, 5, 10, 20, 25 hectares, on coupe tout. Parce que comment ça se passe ? En fait, vous avez des types qui héritent d'une parcelle, souvent, parce que c'était leurs parents qui l'avaient, c'est là. Il y a quelqu'un qui vient les démarcher en disant « Attendez, vous avez du bois là ? Si vous voulez, moi je vous coupe tout et je vous fais un chèque de 10 000 euros. » Là, tout de suite. Et les gens, ils font « Bah ouais, de toute façon, qu'est-ce que je vais en faire de cette forêt ? » Donc ils font ça, le chèque de 10 000 est fait, tout est coupé. Et c'est un désastre pour la forêt en tant que telle, pour la biodiversité. Là où prendre un arbre, un coup de temps en temps, sur la durée, en fait, rapporterait plus aux propriétaires privés en tant que telle et rapporterait davantage à la biodiversité et à la planète. Mais donc du coup, pour LREM, c'est que vous n'avez plus le droit de couper votre arbre au bout de votre jardin. Pourquoi ? Il y a quand même une petite différence entre une forêt privée de plusieurs hectares, qui est une forêt quoi, et couper son arbre au bout du jardin. C'est quand même, bon, c'est comme qu'il dirait de la part d'Emmanuel Macron, il a peut-être essayé de faire un argument qui soit l'arbre qui cache la forêt. Mais vraiment, c'est là, je vous la livre directement maintenant. Et c'était quand même assez extraordinaire qu'on soit arrivé à ce niveau d'argumentation. Donc comptez sur eux pour faire notre publicité. Dans les cinq jours à venir, ils vont être remontés comme des coucous, comme ce n'est pas permis. On a quand même quelques satisfactions. Bon, Adrien, lui, fait 52% sur la circonscription. Alors il a un peu moins de participation qu'ici, donc ça ne fait pas les 25% des inscrits, donc il y aura quand même un deuxième tour. Mais franchement, la candidate en face doit se dire que c'est perdu d'avance. Et elle n'aurait pas tort. Et je pense que Rudy peut en penser autant que 44,54. Alors 44,54 me glissons dans l'oreillette. Et sur la participation, est-ce que tu sais par rapport à 2017 ? Non, bon, on ne sait pas. Mais de ce que j'avais vu, c'est qu'on est soit un tout petit peu au-dessus, soit égal. Mais ce n'est pas une masse à faire au moment où dans le pays, il y a une légère diminution de la participation. Donc ça, c'est quand même les aspects extrêmement positifs de cette campagne électorale. Maintenant, pourquoi je pense que c'est tout à fait possible, pourquoi nous pensons que c'est tout à fait possible de gagner, d'avoir 289 parlementaires dans 7 jours ? Parce que déjà, nous sommes au deuxième tour dans suffisamment d'endroits pour que ce soit possible. Ça, c'était le premier élément, la première condition à remplir. Et surtout, parce que, qu'est-ce que nous avons vu il y a 5 ans ? Sur cette circonscription ici, ce que nous avons vu sur la circonscription d'Adrien, sur la plupart des circonscriptions du pays, c'est que les gens qui s'étaient abstenus au premier tour, un bon nombre d'entre eux sont venus voter au deuxième. En se disant, ah, j'ai loupé le premier, il y a ceux-là, et croyez-moi qu'ils ne sont pas qu'un peu, d'avoir dit, ah oui, c'est vrai, c'était dimanche. Et deuxièmement, parce qu'il y a tous ceux qui détestent Emmanuel Macron et la majorité actuelle. Et oui, il y a des tas de gens qui iront voter contre la République en marche, contre les candidats d'Emmanuel Macron, pour faire en sorte qu'il y ait une alternative politique claire. Et on l'a vu déjà pendant cette élection présidentielle. N'oubliez pas qu'il y a quasiment 20% des gens qui votent Marine Le Pen, qui le font pour faire barrage à Emmanuel Macron. C'est leur principale détermination. C'est leur principe. Alors je ne dis pas que c'est un bon vote. On l'a proscrit, on a dit non, pas une voix pour Marine Le Pen, mais force est de constater que c'est ça qui s'est en partie passé dans le pays. Sauf que là, ça va. S'ils ont un deuxième tour entre un candidat de la Nouvelle Union Populaire et la République en marche, bon, ils peuvent se dire que le bon vote de remobilisation, c'est d'aller voter pour la Nouvelle Union Populaire, pour mettre en échec les candidats d'Emmanuel Macron, et pour leur faire barrage pour un progrès social et humain et écologique. Donc là, on a réuni les ingrédients qui permettent de déjouer cette élection législative. Ce qui serait quand même, les amis, une première dans l'histoire, alors certes, la jeune histoire de la Nouvelle Vème République en mode quinquennat, puisque je vous rappelle que c'est que depuis 2002 qu'on a le quinquennat aligné entre législatives et présidentielles. C'est peut-être pour fêter la victoire, je ne sais pas. Il y avait match ce soir ? Oui, il y avait match sur la deuxième circonscription. Après, je voudrais rembondir sur une question. On va faire circuler la parole après. Vraiment, on est en capacité de gagner par cette remobilisation de l'entre-deux tours. Dites-vous bien qu'il y a cinq ans, la projection que donnaient les sondages, c'était d'avoir 420 députés de La République en marche, d'accord, à l'issue du premier tour. Ce soir, ils sont en train de vous resservir le couplet. Sur les plateaux de télé, c'est ce qu'ils racontent. Oui, oui, la Nouvelle Union Populaire, t'inquiète pas, je m'excuse mes gestes. La Nouvelle Union Populaire, certes, fait un bon score, voire même peut-être un peu mieux que La République en marche. Et, soit dit en passant, c'est parce qu'on a gagné notre coût au Conseil d'État, qu'ils ont compilé les résultats. Je ferme la parenthèse. Mais ça fait pas la maille pour le deuxième tour parce que nous n'aurions pas suffisamment de réservoir de voix. Mais c'est quoi la réserve de voix pour La République en marche ? C'est les gens qui ont voté les Républicains ? Non, non, les gens qui ont voté les Républicains aujourd'hui, dans le cadre politique dans lequel on se trouve, c'est justement parce qu'ils détestent La République en marche. Tous ceux qui sont déjà prêts à voter La République en marche l'ont déjà fait. Et se sont déjà convertis à ceux qui dirigent le pays à droite, effectivement, depuis cinq ans, et qui prévoient de continuer à le faire pour gérer leurs affaires et surtout leur patrimoine à ceux qui sont les plus riches du pays. Donc, tous les espoirs sont permis. Et évidemment, nous, ici, notre rôle, c'est de montrer, de faire la démonstration qu'effectivement, cet effet existe. Donc, on ne va pas s'arrêter sur les 43%. Moi, je suis désolé. On a un record à battre. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, qu'en 2017, j'ai été le député le mieux élu de la France Insoumise, avec 64% des suffrages exprimés. Jean-Luc est arrivé en deuxième position. Vous rigolez, mais c'est vrai ! Avec 63%. Et je tiens à vous signaler que si vous regardez en nombre de votants en tant que tel, ici, c'est une grosse circonscription. Donc, même quand vous regardez ça, on était loin devant. Je mets ça de côté. Là, la marche est haute. Adrien, il fait 52 déjà au premier tour. Nous, on ne fait que 43. Donc, non, ce n'est pas de la jalousie. Il faut se fixer les objectifs. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour cet entre-deux-tours, parce qu'il y a un tas de portes auxquelles taper, et vous verrez que les gens vont vous dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, je n'ai pas vu, etc. Tout à l'heure, le journaliste de La Voix du Nord m'a posé la question, en disant, bon, vous êtes content vis-à-vis de la présidentielle, etc. Comment ça se passe ? Moi, je suis extrêmement content. Parce qu'effectivement, quand vous faisiez le total de la gauche sur l'élection présidentielle, du cadre de l'accord, PS, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, et Parti Communiste, on arrive autour de 43%. Et on retrouve nos 43% dans le score des législatives. Mais ça, c'est une nouveauté. Parce que d'habitude, on s'en prend plein, plein la vue sur l'abstention entre la présidentielle et la législative. D'habitude, on perd des tas de gens en route. On ne retrouve pas du tout le ratio. Pourquoi ? Parce que normalement, c'est l'autre qui a gagné. Mais on ne dirait pas qu'il a gagné, là. Vous avez vu qu'il a gagné, ici, sur la circonscription ? Non. Il fait le même score. D'habitude, il y a une prime à celui qui a gagné l'élection présidentielle. Il fait le même score, 23, 23, 24. Ça va, quoi. On peut être content. Et ça, c'est parce qu'on a assumé de faire un accord électoral national, qu'on est ensemble, qu'on est resté mobilisés, qu'on est resté convaincants et convaincants, et qu'on a tracé une perspective politique pour le pays. Donc, maintenant, il faut transformer l'essai pour ce second tour. Et puis, déjà, pour le premier, je fais déjà les remerciements, mais bon, je la referai encore un peu là, c'est pas la prochaine quand même. Déjà, remercier Marie, parce que Marie, elle n'est pas juste suppliante. Bien sûr qu'elle est suppliante, mais elle est suppliante, notamment parce que, d'abord, c'est une militante. Et c'est une militante impliquée. Et elle en a fait la démonstration, là, sur le dernier mois et demi, où je crois qu'il n'y a pas une journée où vous ne l'avez pas vue. Alors que... Bon, peut-être nous deux, mais bon, moi, je ne l'ai pas vue. Ce soir, elle a même fait à manger. Elle s'est mis au fourneau. Et surtout, ce qu'il faut mesurer, c'est qu'on le... Vous l'avez vu la journée, alors que la nuit, elle ne dort pas. Elle travaille. Elle travaille la nuit, je vous rappelle. Et qu'elle n'a pas manqué à son poste de travail sur le mois et demi. Alors même que son service est en difficulté. Comme tous. Oui, comme tous, mais le tien aussi. Il y a des fermetures de lits administratifs parce qu'il manque de personnel à l'hôpital public. Ça, c'est le quotidien de Marie, en même temps qu'elle fait campagne électorale. Donc, vous pouvez l'applaudir une deuxième fois. Et ce que je veux dire, à mon avis, ils vont morfler pour les séances de nuit, pour les cinq années à venir. Et comme ce sera nous, majoritaires, je vais morfler pour les séances de nuit pour les cinq prochaines années. Ça ne va pas être de retard. Oui, ça va. J'ai un peu d'entraînement. J'avoue que j'ai un peu d'entraînement. Évidemment, il y a Gaspard. Je ne sais pas où il est, Gaspard. Il est où ? On l'a perdu. Gaspard ! Il est parti dormir. Il y a Gaspard qui a officié comme directeur de campagne pour la campagne électorale et qui officiera encore pendant une semaine. et sur qui l'essentiel de ce succès repose. Clémentine qui a continué de m'accompagner dans cette aventure, en plus du travail parlementaire. Et on peut aussi l'applaudir parce que c'est le prix de cinq années de travail qu'on a propulsé dans la dernière ligne droite. Je pense à Raphaël qui est là derrière l'écran puisque nous avions effectivement des stagiaires exploités jusqu'à l'os. Il y a cinq ans aussi. Il se trouve, il y a cinq ans aussi, je vais le rapporter là. Il y a cinq ans aussi, mais il se trouve que ce sont aussi des militants et que je sais qu'ils le font en vrai parti pour ça. Max Elliott qui est là. D'ailleurs, ils ont même donné de leur corps pour cette campagne électorale puisque dans les foot populaires, ils ont porté le maillot, tenté les dribbles, marqué... Non, pas marqué des buts. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que moi, ça, ça ne serait rien. J'en ai marqué quelques autres. Je n'ai pas démérité. C'était extrêmement important. Et puis des tas de militantes et de militants qui ont participé de près ou de loin, dans des soirées, à un moment, les collages, bon, les colleurs fous, je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Voilà, voilà, voilà. C'était... Non, mais en plus, pour les colleurs, cette fois-ci, c'était vraiment... C'était ennuyeux, non ? Oui, c'était ennuyeux, non ? La vérité, la vérité, c'est que... Il n'y avait pas de... Pas de compète ? C'était qu'avec les affiches de concert ou les trucs... Oh, ça va, c'était pas facilement. Non, c'était pas facilement. Non, non, non. Tous ceux qui ont fait des porte-à-porte, c'est-à-dire à peu près tout le monde, et on sait que c'est... C'est la méthode politique qui fonctionne le mieux. Ça s'est encore vu aujourd'hui dans les bureaux de vote dans lesquels on fait des bons scores, les bureaux de vote populaires. Et vraiment, un grand merci à toutes et à tous. Je vois Manon qui est là aussi, qui n'a pas démérité sur sa présence ce matin, midi et soir. À nos côtés. Bref, c'était une belle campagne. Remercier nos partenaires de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je vois le maire d'Elem, Franck Gerbi, qui est là parmi nous. Les échanges avec qui, on a pu avoir avec Gérard Thoudreau. Bon, Rudy Elgest, on n'était pas exactement sur la LMI. C'était un peu plus compliqué. Les camarades de Ronchin que j'ai vus, les camarades de Ceci, je pense à Jérémy Cadard aussi, qui était fer de lance à nos côtés dans cette campagne. Non, je pense que ça a été vraiment... C'était une campagne agréable. On y a passé des bons moments. On a voulu mettre des événements festifs, des événements sportifs en avant. Le Sébastien populaire, qui était, je pense, un beau moment où on a pu tous prendre du plaisir en même temps que faire de la politique. Et c'est ça aussi l'image qu'on veut donner de notre mouvement, de nous. Quelque chose de joyeux, d'agréable, et en même temps de combatif, parce qu'on est dans des combats qui sont extrêmement importants et déterminants. Ça y est, je suis déjà trop long, 44%, c'est pas mal, mais je vous rappelle qu'il faut battre au moins nos propres en 64 de la fois dernière, ça c'est le premier point. Et être le député insoumis de mes élus, ça va être dur, il y a du challenge. Je crois que Corbière, je crois qu'il fait 58 au premier tour, un truc comme ça. Mais il n'a pas 25 désinscrits. Nous, on n'est pas mauvais en participation. Vraiment, on est au-dessus de la moyenne nationale. Il faut vraiment que vous mesuriez ça. Mais laisse les boire à coups ! Maintenant que je vous ai fait le topo, c'est vraiment très agréable d'être ensemble ce soir, et je voudrais qu'on puisse un peu faire circuler la parole. Évidemment, ne faites pas aussi non que moi, sinon on est dans la merde. On va être exactement aux difficultés. Je vais passer d'abord la parole à Marie. Parce que c'est comme ça. C'est la suppléante. Et c'est surtout la future députée de la circonscription. Si on gagne, évidemment. Et puis après, à qui veut dire son petit mot, sa propre analyse, sur son bureau de vote, ce que vous avez vu, des dynamiques, etc. J'ai vu des bureaux de vote qui étaient extraordinaires, où on fait bien plus que le total gauche de 2017 sur certains bureaux de vote. Et ça, c'est dû au travail militant des uns et des autres. Merci à vous. On se disait, c'est moins émouvant qu'il y a 5 ans. C'est pas totalement. C'est pas pareil, parce qu'il y a 5 ans, on ne devait pas gagner. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, pour Marie, pensez à Marie qui va devoir tenir les ponts pendant 5 ans. Elle vient entourée, Marie. Déjà, je ne vais pas parler aussi longtemps que toi. Je vais déjà remercier tout le monde, tous ceux qui se sont mobilisés. Moi, j'ai une pensée particulière pour mes collègues qui sont là à l'heure actuelle en train de bosser, alors que je suis en train de m'amuser plutôt. Voilà. Et je suis particulièrement fière, moi, du résultat de l'ANU sur LM, parce qu'on est à 54%. Ouais ! En tout cas, profitez. Profitez de ce soir, amusez-vous, mangez, parce qu'il y en a encore plein. Et amusez-vous surtout. Et qu'on ne veut pas jeter. Et amusez-vous. Ouais, en plus, on a cuisiné toute la journée. Voilà, je suis plus courte, je suis plus concise. Suivant.